J'ai deux-trois trucs à voir avec vous tous. Primo, tu récupères ta tête parlante. Deuxio, c'est de la magie sigilaire que je sens sur ton arc. C'est une idée que je vais te piquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de magie sonique ? On fait un échange ? Très bien. Hé, Persio ! Si vous prévoyez pas de rester, je tiens à préciser que Sindri et moi, on se retrouve à tenir un refuge pour Dieu déchu. Quand vous aurez fini de vous geler les miches à Medgar, ramenez-vous avec Barbiche et venez dire bonjour à votre copain Tyr. C'est très aimable, Brock. J'y réfléchirai. Bon, allez, là-dessus. Je vous retrouve à la maison. À moins que vous vouliez que je vous bricole un truc avant. Mon frère, veux-tu rencontrer nos nouveaux alliés ou pouvons-nous y aller ? Est-ce que le grand costaud qui t'accompagne accepterait de me rendre à service ? Peut-être rien. Si, toutefois, il est d'humeur, elle sera brutile. Qu'y a-t-il ? Ah, j'ai passé pas mal de temps à farfouiller dans le delta de la rivière. Quand l'armée d'Odin a débarqué, j'ai filé ici plus vite qu'un tas de levurem avec le feu aux fesses. J'étais si pressée que j'ai accidentellement perdu quelques indispensables. Des indispensables ? Enfin, surtout un, en réalité. Un orbe. Je te serais infiniment reconnaissante si tu le retrouvais. Qu'est-ce que c'est ? Et si, par hasard, tu tombais sur des pièces de ma bonne vieille armure rouillée, je m'en servirais pour te bricoler quelque chose de très spécial rien que pour toi. Quel est cet orbe ? Contente-toi de me le rapporter, et tu illumineras ma journée. Oh, et n'oublie pas de guetter les pièces de ma vieille armure ! Je la recevrai pour toi, et gratuitement ! Quelle est cet orbe que nous recherchons, mon frère ? Je n'en sais rien. Traille-moi de la chienne du vent. Le seigneur Freya l'a trouvée à moitié morte au milieu de la jungle. Sans doute échappée de l'élevage de Glossander. Freya, es-tu prête ? Je sais où nous pouvons trouver un point d'accès. Par ici. Dites, vous semblez bien vous entendre depuis la fin de votre mission. J'ose espérer que cette alliance est là pour durer, finalement. J'estime que nous avons un ennemi commun. Kratos, tu refuses peut-être d'accepter la fatalité du Ragnarok, mais tu n'es pas assez naïf pour ignorer la menace d'Odin. Quoi qu'il arrive, notre meilleure chance de survivre est de nous allier. Tu es d'accord ? Oui. Quant à l'offre de Brock, peux-tu concevoir de cohabiter avec un duo d'anciens ennemis ? Tu ne seras plus tenté d'exercer ta vengeance ? Pas contre toi. Aucun de vous deux. Je vous le promets. Cette serrure n'est pas comme les autres. Si tu veux l'ouvrir, il faut t'enchanter ton burin. Bruno. Vas-y. Grave la lettre. Suna. C'est une incantation. Je m'en charge. Suna. Les elfes du camp de Freyr ont mentionné une porte similaire à Alphine, ainsi qu'un sanctuaire sacré des elfes blancs, au-delà des terres brûlées. Nous partons pour Alphine ? Eh bien, nous en déciderons au point d'accès. Ce bateau nous y emmènera, si nous réussissons à éliminer ses ronces. Tu te rappelles quoi faire ? C'est une incantation. C'est une incantation. C'est une incantation. Je peux me te faire. J'attends. Je me fais. Oh, je me fais. Un tronc est tombé dans l'eau. Il y a quelque chose dessus qui m'est inconnue. La voie est là. Alors c'est vrai ? Tyr est en vie. Eh bien, il tient plus de l'épave que du dieu. Il dort au fond d'un placard, mais il se remet. Comment l'avez-vous trouvé ? En gros, grâce à Atreus, qui est parvenu à accéder aux prophéties que les géants réservaient à leur espèce, nous ne l'avons appris nous-mêmes qu'après la visite de Thor et Odin. Chez vous ? La maison est-elle encore debout ? À peine. Mais ce déferlement de violence n'était qu'une distraction pour permettre à Odin de s'entretenir avec Atreus. Ton fils s'est retrouvé seul avec Odin ? Sais-tu de quoi ils ont parlé ? Oui. Odin l'aurait invité à Asgard pour l'aider à trouver ses réponses. Réponses pour lesquelles il se rue vers le destin. C'est troublant. Eh bien, si vous êtes prêts à lui parler, l'accès mystique se trouve devant. Sinon, vous pouvez m'aider à régler quelques affaires le long de la rivière. Ou nous pouvons aller voir ce sanctuaire elfique dans le désert d'Alfheim. Débarrassons-nous de ce rondin si nous voulons continuer à explorer la rivière. Qu'est-ce que c'est ? Le cimier de Skirnir. Pas aussi brillant qu'il le pensait. Bien. Nous pouvons explorer la rivière. Et réparer de vieux torts avec un peu de chance. Et réparer de vieux torts avec un peu de chance. Quelles affaires veux-tu régler ? J'ai oublié quelque chose. Près des chutes. Ton lieu de mariage ? Pourquoi voudrais-tu retourner là-bas ? Pour me défaire des liens de mon mariage. Et d'Asgard. Tu as rompu ces liens il y a bien longtemps. Pas complètement. Pas assez. Guide-nous. Les miens peuplaient jadis les abords de cette rivière. Elle voyait défiler des milliers de pèlerins en route vers le grand temple. Jusqu'à ce que les As arrivent. Et voilà ce qu'il en reste. Le jardin d'Astrid. La nature l'a repris. Il était superbe autrefois. Jusqu'à ce qu'il en reste. Les chutes d'eau. C'est là. Il devrait y avoir une porte devant nous. Une sacrée porte. Connaîtrais-tu un moyen de passer ? La porte des pèlerins. Je peux l'ouvrir. Il nous faut juste trouver le bon point de vue. Fréia, il y a une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que Rimtur a murmuré à ton oreille ? Qui ? Rimtur, le fils de Tamur, le tailleur de pierre, qui s'est déguisé pour bâtir le mur d'Asgard. Ça suffit, nous terminerons plus tard. Attention ! Dans les ailes ! Attention ! Dans les ailes ! C'est la première fois, Katoch ! C'est la première fois, Katoch ! C'est la première fois ! C'est la première fois ! C'est la première fois, Katoch ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous étiez désespérée, je le comprends, mais... C'était stupide. Assurément ? J'ai été tuée avant que mon esprit ne soit corrompu. Ils n'ont pas eu cette chance. Vous devez les libérer. Bien sûr. La magie séissera est terriblement corruptrice. Ces pauvres âmes doivent souffrir le martyr. Offrons-leur le repos éternel. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une pièce d'armure portant la marque de Lunda. Dommage qu'elle soit endommagée. C'est du bel ouvrage. Pourquoi la laisser ? Tu te méfies d'elle, mon frère ? S'il était si important, elle n'aurait jamais abandonné cette orbe. Ouais. Peut-être. Il y a certainement des séissres plus loin. Nous devrons trouver un autre chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je crois bien que ça a marché. Je vous en prie, mettez fin à leur souffrance. Alors, quel effet cela fait-il d'être de retour ? Je n'ai pas l'impression d'être de retour. Tout a changé. Je suis comme une étrangère. Je sais ce que ça fait. Là, le mot runique vient d'apparaître. Tu le vois ? Le lieu du mariage devrait être accessible. Je suis connu. Je suis connu. Je suis connu. Malgré ce qu'il a fait, Midgard, Atreus tient toujours à toi. Je sais. Moi aussi, j'ai élevé un fils. Plus nous approchons, plus je sens ma poitrine s'enouer. Tu es sûr de vouloir continuer ? Affronter le passé a toujours un prix. Il faut que je le fasse. J'ai enduré cette peine trop longtemps. Cela peut surprendre, mais nous avons été heureux. L'espace d'un instant où j'ai cru naïvement que la paix durerait, c'est peut-être là mon erreur. Tout ce que je vous laisse, faut protéger les mains. Il n'y a pas de honte à cela. Non, mais j'ai échoué. À gauche, sur la gauche ! À gauche, mon frère ! À gauche, mon frère ! Derrière toi ! Attention ! Sur ta gauche ! Derrière toi ! Arrête ! Mon gars ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'a montré son vrai visage. Odin m'a demandé de lui jeter un sort de protection. Le même que j'avais utilisé sur mon fils. Comme ça l'avait rendu fou, j'ai refusé. Odin était furieux. Il a jeté à travers la pièce et détruit tout ce qui lui tombait sous la main. Après ça, il est devenu froid, mais distant. J'ai tout fait pour que cela fonctionne, mais... Personne n'aurait pu vivre ainsi, Majesté. Je disais que c'était important pour que tu es qui se passent. Je n'ai pasźnieji d'autre. Je ne sais pas s'il y a pas de temps. Je ne sais pas s'il y a pas de temps. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a pas de temps. Je sais pas s'il y a pas de temps. Parfois s'il y a pas de temps. Merci d'avoir regardé la vie. Faut. Je n'aurais jamais cru revenir ici. Des pillards, évidemment. Roach ! Roach ! Attention ! C'est un mangeur d'âme. Il n'a pas sa place. Nous devons nous en débarrasser. Derrière-toi ! Prends-le ! Prends-le ! Quelle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant, c'était un lieu sacré. Désormais, il est à la bombe. J'espère que les objets que je cherche sont encore ici. Sous-titrage ST' 501 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 La porte est fermée. Si je me rappelle bien, nous devons allumer les deux torses pour les deux. C'est un feu mystique. Ces flammes sont éphémères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On ne pourra pas le tuer tant que l'anoken sera en vie. Partons à sa recherche. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là, je vois la coupe. Ça vient de la cérémonie ? Notre coupe, symbole de réconciliation. Nous avons bu dans cette coupe jusqu'à ne plus tenir debout. Cette nuit-là, je lui ai confié que j'attendais des excuses de frayeur. Alors, Odin m'a assuré qu'il était la seule famille dont j'avais besoin. Et je l'ai cru. Le mot est complet, mais je ne peux toujours pas le lire d'ici. Redescendons. Des enseignements ? Descends mieux ? Non. La douleur grandit. Ça n'en finira donc jamais. Qu'est-ce que je dois faire de plus ? C'est une dénonciation de mon peuple, du jour de mon mariage. Là, le mot Runic vient d'apparaître. Tu le vois ? Fui au gars. Après avoir livré tant de batailles, pourquoi l'envers de cette porte est-il ce qui m'effraie le plus ? Les combats les plus difficiles ont lieu en nous. Mais cette fois, tu ne te battras pas seule. Es-tu prête ? Oui. Le voilà. Mon dernier lien avec Asgard. Nous avons planté cette épée dans ce pilier, ensemble. L'épée fut forgée pour la cérémonie. En symbole… de notre union. Mon-na. Mon-na ! Voix-jes disent… La pierre refuse de céder. Mon-na ! Non. Pas mauvaile casse… C'est dans la peine que se nouent les liens. C'est ce que ce chien a dit pour ses voeux. Je déteste qu'il ait raison. Une partie de moi reste liée à Asgard. À travers mon fils et les Valkyries. Ce maudit royaume n'appartient pas qu'à Oda. Il est également le mien. La peine causée est la sienne. Je refuse de m'y accrocher encore. Cette épée ne symbolise plus notre avenir. Mais elle servira à le mien. Je préfère qu'il en soit ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada